La croissance spirituelle, la croissance de l'enfant, parce que Dieu est un Dieu, qui nous prend d'un point de vue, qui nous prend d'un point de vue, qui nous prend d'un point de vue. Il y a l'un des deux, qui nous prend d'un point de vue, qui nous prend d'un point de vue. Il y a une image que tu as recul aujourd'hui dans beaucoup de réunions de réunions. Tu as une image que tu marches souvent, plus on n'en pense pas. Tu as dit que le Frère de ce qu'on fait, je ne peux le tuer plus. Il ne cherche pas à évoluer. Il cherche le frère de ce qu'on fait. Il cherche le reste qu'on fait. Il veut toujours rester en France. Il ne cherche pas à avancer, il ne cherche pas à évoluer, à progresser, à avoir sa propre intimité à l'évolutionnaire, sa propre relation à l'évolutionnaire. On avait dit aussi qu'une intimité à l'évolutionnaire, comme une intimité très, très, très importante, c'était quelque chose de très important, quelque chose de très important. On avait parlé de cette relation particulière avec le Frère, qui a évolué à l'évolutionnaire. Après tout le monde, j'ai appris que c'est le sauveur, parce qu'on a dit que pourquoi parler de conscience que tu as fait ? D'abord, on peut être bien de l'évolution. Stéphane n'est pas l'évolution, il n'a pas l'évolution de conscience que tu as fait. On a besoin d'être sur le vie de l'évolution. Donc, ça appréhence d'abord par la grande essence, ça appréhence d'abord par un début. On a pris l'image de l'avion, on a pris l'image du nouveau-né, c'est le début. Une mère qui est plantée, c'est le début. Un nouveau-né, c'est le début d'une vie. Donc, tant qu'on n'a pas parlé de nouveau, c'est un peu la paix, on a parlé d'elle. Et pour tout le cas, il y a des gens qui s'en parlent de gros-mêmes, qui veulent marcher la marche. Il arrive du coup parce qu'il n'y a vraiment pas de vie. On a parlé de ça, on a parlé du fait que Dieu était notre paix. En tant qu'enfant, en tant qu'un vivant, en tant qu'un vivant, Dieu se revêtait comme le Père. C'est-à-dire celui qui est dans le flux, celui qui peut soutenir, celui qui peut rassurer, celui qui est prêt à tenir. Donc, on peut discuter de la conférence sur un Père. C'est des choses qu'il fallait savoir. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis de grandir dans la foi aussi parce que ça a pris ce sujet de la paternité que Dieu nous manifeste à notre égard. En tant qu'enfant, qui est prêt à se lever pour boire quelqu'un, à déver quelqu'un, à donner des bonnes choses, et prêt à s'impliquer dans ton problème. Alors qu'on voit vraiment beaucoup de situations où les gens se retrouvent plus solides et vivent une solitude alors qu'ils ont fait, ils sont censés avoir fait. Donc, on a parlé de l'œuvre de ça. Et cet enseignement que tu m'entends de te prêter, cette parole du Sénat, du Sénat, du Sénat, du Sénat, qui m'entendent à l'œuvre de Dieu. Et c'est pour permettre aux autres, d'abord de savoir à quel niveau son règne son règne son règne. Et d'aspirer à l'état de souffrance. D'aspirer à l'évolution. D'aspirer à la fraissance. Parce que Dieu ne nous veut pas. Seulement, là où nous sommes maintenant, Dieu nous veut aussi être d'ailleurs de même. Donc, c'est un peu ça. On a parlé de l'œuvre de Dieu, c'est enregistré. Je pense qu'on a parlé aussi des fils. Je voyais pour Dieu, il y a un fils de Dieu, qui sont des héritiers, qui sont des gens qui ont compris qu'ils ont un héritage. Un fils est héritier. C'est un héritage par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la paix de Dieu, héritage par rapport à toute la vérité. C'est la promesse que Dieu nous fait. Ce sont des gens qui ne laissent pas passer la parole de Dieu, qui nous laissent, qui nous laissent, qui nous laissent. Ils sont vraiment conscients de l'état de fils. Et ils défendent le royaume. Ils sont vécuels aussi sur les yeux de certains. et ils n'ont pas l'air de plus de travail. Donc c'est ça des gens qui sont les plus libres, qui sont les plus forts que les enfants. L'état pour l'enfant, c'est l'état de faire bien sûr qu'on a besoin d'être en cadeau. Un fils a besoin d'être en cadeau. Un fils a besoin d'être en cadeau, mais différemment. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'on a dit. On a parlé de Dieu. Vas-y. Comme là on se dit dans ton k好好 et dans les filles. Le moment, quelques troubles ont dit Dieu est klimATif, les plus conscients de sa ravement, tout ce genre de Dieu est ventre. Alors, un fils va être en arrière différemment que l'enfant, parce que premièrement, il ne va pas recevoir les mêmes gens. Pendant que les enfants ont besoin de l'aide, les fils n'ont pas besoin de l'aide, les fils ont besoin de l'aide. Donc, la parole de Dieu ne sera plus seulement les choses un peu plus solides, des réalités un peu plus profondes dans le Seigneur. Alors, un petit fils qui doit défendre le royaume, le comité dans le royaume de Dieu, ce sont les enseignements comme ça. Le comité dans le royaume, la consécration, le fait de se mettre à part, ce sont les enseignements comme ça. En ce qui concerne le service, c'est le royaume qui commence à servir le Seigneur. Le fils du royaume commence à servir Dieu. On a dit qu'ils sont très aidés, veulent bouger avec le royaume, le service, l'appel, le ministère. Toutes ces choses-là, le don spirituel, comment comprendre cela, comment travailler avec. C'est à cette époque-là aussi que, toutes ces choses-là, on commence à être, on est mis pour voir les compétences. C'est parce que l'on voit. C'est pour ça qu'on a terminé, bien, c'est que, bien, c'est de mieux. Il n'a pas besoin d'être, il faut savoir des choses sur le ministère, sur le sujet. Il n'a pas compris comment c'est lui, bien, c'est qu'on a aimé, c'est qu'on a aimé, c'est qu'on a aimé. Il n'a pas besoin d'abord d'avoir sa propre vie d'être stable pour en venir. Donc, chaque mairie en fonction du temps. Chaque mairie dans le coup d'affaires, il n'a pas de partenariat de mon soeur. Il n'a pas de service, il n'a pas de bourses de Dieu. Il n'a pas de salut, il n'a pas de la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de notre fraternité. Il n'a pas un peu de l'église. Il n'a pas eu la progrès en arrière du corps. Il n'a pas réussi sur lui. Il n'y a pas eu lacatagine. On ne peut pas lui dire, il est dans un quel peu connu pour lui. Ça, c'est entre les fils dans les Seigneurs. On parle de l'église contrairement aussi. C'est une révélation de l'église. T'as une quel qu'il y a une mission ? L'église doit impacter. L'église doit allé faire des apprentissages de disciples. C'est un aspect de l'église qui a été déclassé. Quand j'ai un enfant, on ne peut pas de la communauté, 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 de la communauté. Ça, c'est un aspect de la communauté. Quand ça c'est bien compris, pendant 27 minutes à l'heure, quand on devient fils, on parle plus de sorties. On s'intéresse, on est plus centré sur nous, mais on cherche à aider les autres. Donc c'est ce type d'environnement, c'est ce type d'enseignement, c'est ce type d'vision. On cherche à défendre la seule doctrine. Le fils défend l'héritage qu'il a reçu de son père. Quand on parle plus de défendre la doctrine, on cherche à étudier les écritures en profondeur. C'est bon ? Donc il a ça. Il a fait que j'avais touché un aspect important. Par exemple, dans la parole, il n'y avait pas d'enseignement. On a eu plusieurs aspects, mais on a touché le foyer. On a parlé de la traduction, de l'exécution et de l'enseignement. Donc, pour la croissance, vous allez utiliser comment ? Pour moi, il n'y a reçu l'enseignement. Moi, j'ai une vraie question que j'utilise. Et donc, j'ai essayé d'expliquer avec nous. J'ai des aspects. Donc, c'est quoi la traduction ? C'est quoi l'exécution ? La différence entre l'exécution et l'enseignement, et puis la traduction et l'enseignement, c'est que toute la parole de Dieu est variée. C'est-à-dire que toute parole de Dieu n'est pas l'enseignement. Toute parole de Dieu n'est pas l'éducation. Toute parole de Dieu n'est pas l'éducation. Toute parole de Dieu n'est pas l'éducation. L'exécution est différente de l'enseignement. L'enseignement est différente de l'éducation. Alors, c'est quoi ? Exhortation, par exemple. Alors, une exhortation est un encouragement donné dans une circonstance précise à son éducation. C'est-à-dire que l'exhortation s'adapte aux circonstances. Et une exhortation ne peut pas être donnée dans une autre circonstance que celle dans laquelle elle est éducée. C'est pourquoi l'exhortation est souvent très précise et très similaire. Dans un contexte particulier, vous comprenez ? Et l'exhortation est beaucoup inspirée au futur. Vous comprenez ? Parce que c'est une inspiration d'une circonstance précise. Ça fonctionne et l'état de que les gens, à un moment précis, traversent une situation. C'est comme ça qu'on est appris aux autres. L'exhortation est comme une réponse, comme un éclairage pour elle. Amen ? Donc, l'exhortation, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. C'est quelque chose qui est très précise. Et vous allez voir, par exemple, dans un quartier, à un verset croire. On nous dit, on va venir dans un verset. On va chercher la charité et le désir avec, à deux les dons spirituels. Mais surtout celui de prophétiser. Car celui qui parle la langue ne parle que les hommes. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le parle. C'est un esprit qui dit le mystère. Mais celui qui prophétise, édifie, exhorte, consomme les gens qui l'entendent. Donc, l'exhortation est prophétique, c'est ce qu'on nous dit quand même. Celui qui prophétise est en train d'exhorter. Une exhortation est souvent inspirée de Dieu. Prophétie signifie, il faut inspirer de Dieu, dans un contexte bien possible. En fonction des coeurs. Donc, l'exhorteur, il dit, ah, j'ai une exhortation. Il y a des gens qui viennent nous exhorter, ça nous touche la main. Parce que ce n'est pas inspirant. On se dit, exhorter, c'est une petite lecture unique, pas trop longue. C'est contraire, on voit, non? L'exhortation, c'est moins long que l'enseignement. Donc, il s'est dit, bon, 15 minutes exhorte. Et l'autre, je lui ai dit, bon, j'ai fait une exhortation de 15 minutes. C'est vrai, peut-être que ce n'est pas long. Mais ce n'est pas tellement la durée que c'est l'exhortation. L'exhortation, c'est la circonstance prophétique dans laquelle Dieu suscite un message pour envoyer quelqu'un. Si ça tient compte de la circonstance, c'est prophétique. C'est pourquoi on dit que la prophétie vient pour exhorter. Qu'est-ce que vous voyez bien? Donc, voici les caractéristiques de l'exhortation. L'exhortation est circonstantielle, c'est prophétique, c'est très sensible par rapport à une inspiration de Dieu pour aider quelqu'un qui est dans une situation. Normalement, quand quelqu'un exhorte, les gens doivent être encouragés à se lever dans une situation. Ils voient une solution venir par rapport à un problème. Amen. Là où ils étaient découragés, ils sont encouragés. Ça, c'est l'exhortation. Alors, première chose. Donc, ça c'est la première chose qu'on a dans l'exhortation. Ensuite, nous avons quoi? La prédication. Ok? C'est quoi la prédication? La prédication, c'est l'évangile. La prédication, c'est prêché. Or, on ne prêche pas et on ne prêche pas. On prêche l'évangile. Amen. Et c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus Christ. D'après Romains 1 verset 1 à 3, Alors, David dit qu'en tant que Paul entend la porte de Dieu, il dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, la prédication. Amen. On va prendre deux versets pour parler de la prédication. Donc, la prédication. On remet un. Quelqu'un peut nous lire rapidement? On remet un verset 1 à 3. On remet un verset 1 et verset 3. En verset 4. Paul, esclave de Jésus Christ, appelé à un crapote, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait auparavant promis par ses prophètes dans les seines écritures concernant son fils, qui est né de la femme de David, selon la chère, et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de la sainteté, en sa résurrection de la mort. Jésus Christ notre Seigneur. Donc, vous voyez, on nous dit que l'évangile de Dieu concerne Jésus. Fils de David selon la chère, déclaré fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection de la mort. Jésus Christ notre Seigneur. Donc, l'évangile concerne Jésus. Et la vie nous dit que l'évangile vient de Dieu. On dit ici l'évangile de Dieu. On est d'accord? La prédication parle de ce message que Dieu a donné en ce qui concerne Jésus. Donc, quand on parle de prédication, c'est Jésus. Quelqu'un qui prêche à Jésus, c'est qu'il ne prêche pas. Il sait que ce n'est pas une prédication. La prédication est centrée sur Jésus. Amen. La prédication parle de la personne de Jésus, de sa vie, de sa mission sur la terre, du modèle qu'il nous a donné. La prédication nous parle aussi de l'avènement du Seigneur, son retour, tout ce qui concerne Jésus Christ. La prédication aussi nous présente Jésus Christ même dans l'ancien alliance. C'est comme ça que Philippe l'Ethiopien, dans l'acte 8, il a commencé à prêcher Jésus Christ à partir des Haïts. Pendant que le disait le livre des Haïts, il s'appuie dessus l'évangile. Parce que toute la Bible parle de Jésus Christ. Donc, on peut prêcher l'évangile à toutes les écritures de Jésus Christ à partir de Jésus Christ. C'est présenter Jésus Christ, c'est la bonne nouvelle. A parler du salut de Jésus, parler de sa venue, de sa mission. Amen. Et vous allez voir par exemple dans le passage de Luc 24, j'ai dit, ne répondez pas ça. On a dit verset 46. On a dit verset 46. Jésus a dit, on dit puis qu'il l'a dit, ça c'est après sa réaction. Ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il a ouvri l'intelligence pour qu'il comprenne les écritures. Et il a dit, il est ainsi écrit, ainsi il fallait que le Christ souffre, qu'il ressuscite des morts dans le troisième jour. C'est 45. Et que la répontance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations. Amen. Que la répontance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc, dans la prédication, on voit la répontance et le pardon des péchés dans le nom de Jésus. C'est-à-dire par rapport à Jésus. C'est ça la prédication. La prédication ce n'est pas une enseignante qui vient, qui développe, qui est compliquée et tout ça. La prédication c'est la bonne nouvelle de Jésus Christ le Saint. Amen. On voit l'amour de Dieu dans la prédication. On voit le salut. On voit le rachat dans la prédication. Tout ce thème qui prune au pied du salut. La rédemption. Amen. On voit la délivrance. On veut venir pour annoncer la délivrance à ceux qui sont captifs. Annoncer une bonne nouvelle pour une année de grâce. On voit la grâce du Seigneur. Vous comprenez ? Donc, dans l'évangile, dans la prédication, on voit tous ces thèmes qui tournent au-dessus de la grâce, au-dessus du salut, au-dessus de la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon des péchés, la répontance, vous comprenez ? La conversion. On voit tout ça. Amen. Vous voyez que c'est différent de l'éducation. Beaucoup. Donc ça, c'est le deuxième point pour moi. Troisième point, l'enseignement. Alors, l'enseignement, c'est l'éclairage que Dieu donne dans sa parole. C'est-à-dire, vous comprenez certaines choses qui sont un peu compliquées. L'enseignement vient comme un éclairage pour nous donner une meilleure compréhension des écrits. Amen. L'enseignement vient pour éclairer nos cœurs, pour nous donner une meilleure compréhension des choses qui concèdent les écrits. C'est pour ça que toute écriture est utile dans la lue sur les 2.1.3.16. 2 Timothée 3.16. Toute écriture est utile pour enseigner, n'est-ce pas, pour corriger. L'enseignement, ça appuie sur les écritures. Ça vient pour enseigner, pour instruire, pour convaincre aussi, pour aussi corriger nos erreurs. L'enseignement vient comme une correction. OK. L'enseignement, avec l'enseignement, on peut corriger les choses, les comportements. On peut corriger notre fonctionnement. Alors, dans l'enseignement, on peut être instruit. Ça vient comme une instruction pour nous éduquer. Quand on parle d'instruction, on parle d'éducation. Une éducation spirituelle. Ça vient pour te donner une certaine manière de voir les choses, de fonctionner. Et l'enseignement aussi, c'est comme une unité. Parce que l'enseignement, nous l'aider. Après, c'est présenté souvent comme le lait. Ou souvent comme de la nourriture solide. C'est des enseignements. Amen. L'enseignement, désiré comme des enfants de lait. Donc, il y a plusieurs types d'enseignements. L'enseignement nous accompagne tout au long de notre marche chrétienne. Et contribue à notre croissance. Quand on dit l'homme ne voit pas seulement les peines et toutes parents qui sont de la bouche de Dieu, c'est aussi l'enseignement. C'est des enseignements que ton âme a obligé de se nourrir. C'est pour ça qu'il a dit qu'il perséverait dans l'enseignement. Les disciples ne perséveraient pas dans la prédication. Ils perséveraient dans l'enseignement. Ils ne perséveraient pas dans l'exaltation. Ils perséveraient d'abord dans l'enseignement. Amen. L'exaltation est importante. La prédication aussi est importante. L'enseignement aussi est importante. Les trois sont importants mais ils ont des rôles différents. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, si tu le crois, tu as besoin d'enseignement. Dans des situations difficiles de ta vie, tu as besoin d'exaltation. Parce que même si ton cœur est tellement fermé que tu ne peux pas recevoir l'enseignement. Tu as besoin d'être empouragé, guéri. Et Dieu peut susciter des paroles d'exhortation prophétiquement. Les gens qui vont être inspirés de Dieu. Quand ils parlent, ça t'encourage. Quand ils t'exhortent, ça touche ton cœur. Ça vient pour guérir ton cœur. Ça tente. Tu sens comme si ça te redonne une énergie pour avancer. Mais ça ne te bâtit pas comme l'enseignement. Ça ne te duc pas comme l'enseignement. Ça répond à un besoin précis à un moment précis. Dès que tu sois dans ta situation, même si on veut t'exalté, ça ne te touche plus parce que tu n'es plus dans cette situation. Est-ce que tu comprends? C'est pas pour une suponstance. C'est suponstanciel. Mais l'enseignement, peu importe ta situation, ça te concerne. Amen? Parce que l'enseignement, c'est la nourriture. L'enseignement apporte aussi une certaine vie qui s'imprègne en toi, une vie spirituelle. Dans l'enseignement aussi, il y a la vie. Jésus enseignait beaucoup, n'est-ce pas? Il enseignait dans le temps. Il enseignait des hommes. Les apôtres se sont venus, ils ont enseigné. Et la Bible dit que ceux qui étaient touchés dans l'enseignement des apôtres. Et Jésus, comme on l'a dit, va dire ici, « Allez sur l'enseignement des disciples et enseignez-leur. » L'enseignement est très important. C'est pour ça que dans une église, une assemblée, il n'y a pas d'enseignement. Les gens n'appliquent, ils ne le prédisent pas. Il n'y a pas de patience spirituelle. Les gens tout marrant, malgré leur donne des prophéties, malgré leurs exhortations, mais c'est comme on ne sait pas où aller. Il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas une lecture, il n'y a pas un éclairage. Parce que l'enseignement vient à côté l'éclairage. Amen? Ça te permet de comprendre où est-ce que tu vas. Derrière l'enseignement, il y a une vision. Amen? Derrière l'enseignement, il y a une vision. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. Quand un enseignement est donné, c'est que tu atteignes un certain niveau. Les enseignements qui ne nous montrent pas d'objectif, ce ne sont pas des enseignements qui viennent de Dieu. Je vous comprends. Souvent, les gens disent, on va enseigner, ils viennent, ils vous expliquent plein de choses avec la Bible, mais vous ne savez pas où aller. Ce n'est pas vrai. Les enseignements bizarres sont pleins de tête. On ne sait même pas de quoi ils allaient. Mais ce sont des explications qu'on explique. À la fin, tu ne sais même pas ce que tu retiens. Un enseignement te montre là où tu vas. Ça t'éclaire. Amen? Donc, il y a un peu la différence entre trois. L'enseignement, c'est la nourriture. L'enseignement, c'est l'éclairage. L'enseignement, c'est l'éducation. L'enseignement, ce sont les instructions de Jésus-Christ. Les recommandations qu'il a données, que nous devons appliquer. On obéit à un enseignement. Amen? Il y a l'obéissance. Et l'enseignement n'est pas seulement théorique. L'enseignement est aussi pratique. Deux types d'enseignements. Il y a la phase théorique et la connaissance. Il y a aussi la phase pratique qui constitue l'expérience, la épreuve, les circonstances que Dieu crée. Il te donne une parole, il te donne l'enseignement et les circonstances qui viennent compléter cela. Est-ce que vous voyez? Et c'est les deux ensembles qui font ton enseignement. Dans ton enseignement, il y a la phase pratique et la phase théorique. Donc, dès que tu sois à une phase théorique, c'est-à-dire les enseignements bibliques avec des versets et tout ça, attend que tu as une phase pratique pour que ton enseignement soit complé. On nous a souvent dit, non, l'enseignement, c'est-à-dire que tu as un cahier, tu l'écris, c'est moi. Non. Le cahier, c'est bien, mais ça vient compléter. Avec le cahier seul, tu ne peux pas comprendre l'enseignement. Avec le cahier, tu as une idée. Avec le cahier, ça te dispose. Mais quand l'expérience arrive, la circonstance matérielle, physique par laquelle tu vas passer, ça vient maintenant compléter, ça vient te donner une meilleure compréhension de ce que tu as entendu. Parce que là, c'est pratique. Amen. C'est comme ça que Jésus enseignait. Il avait la phase théorique, il avait la phase pratique. Il a fini de l'enseigner sur le bureau et il dit, bon, maintenant, ça va venir aller le chasser. Allez-y maintenant. Il a fini de l'enseigner par rapport à la foi. Celui qui est vraiment dommage, l'océan de lui, il est même dans des situations maintenant où il faut le régner, où il faut le professer. C'est comme ça. A chaque fois avec la phase pratique. Amen. A chaque fois avec le Seigneur, quand tu dois recevoir l'enseignement à la phase pratique. Donc, c'est un peu ça, ça clarifie bien la chose. Voilà. Donc, toute parole de Dieu n'est pas un enseignement. Toute parole de Dieu n'est pas un enseignement. Toute parole de Dieu n'est pas une médication ou une éducation. Il faut identifier quelle est la parole que tu es en train d'écouter, que tu es en train de recevoir. Et par là, tu sauras comment apprécier, mettre en pratique, comment recevoir cette parole-là. Toute la croissance. Toute un encouragement. Toute une évolution. Amen. Est-ce qu'on est là ? C'est un point très important qu'il a sur lui là aussi. Vous voulez qu'on est en profondeur déjà. Hein ? C'est parce que j'en parle qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein ? Vous voulez qu'on est en profondeur déjà. Les questions de la suite de notre enseignement sur la croissance. Tout ça, c'est le cadre de la croissance en tout le temps. En tout le temps. J'ai parlé de la parole. On peut identifier les choses. Alors, vous restez sur l'enseignement. Nous prenons Jean chapitre 7. Est-ce qu'on est là ? Jean chapitre 7. On a paru verset 15. À partir du verset 15 gens Jusqu'au verset 17. Jean chapitre 14 à 17. Les juifs se donnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, mais qu'il n'a pour étudier ? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, même celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de Dieu. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas de justice en lui. Donc, les gens se donnaient de la connaissance que Jésus avait des Écritures. Quand ils se donnaient, ils se disaient, comment connaît-il les Écritures, lui, il n'a pas étudié. Jésus n'a pas fait d'études, comme le docteur de la loi, qu'il étudie les Écritures, mais il avait une connaissance qu'eux, il n'avait pas, une connaissance des Écritures, sans avoir étudié. Et donc, quand ils s'étonnaient, ils se disaient, comment connaît-il les Écritures, il n'a pas étudié. Et Jésus leur répondit, il répond à leurs préoccupations, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même. Amen. Donc, Jésus va commencer à parler de doctrine. Les Écritures, la connaissance des Écritures, c'est aussi ça que nous appelons la doctrine. C'est-à-dire, doctrine signifie enseignant. Comme ça veut dire, ça vient du grec didascalia, qui signifie enseignant. Le docteur, c'est Didascalos, qui signifie professeur-enseignant. Le docteur, quand on dit un docteur, c'est un docteur, c'est un enseignant, en fait. Donc, doctrine signifie enseignant. Le mot doctrine signifie littéralement enseignant. Donc, quand on parle de doctrine, ce n'est pas un mot compliqué. Souvent, quand on dit doctrine, les gens se disent, une doctrine. C'est bizarre une doctrine, c'est une question de spécial. C'est une doctrine. Non, une doctrine, c'est un enseignant. Ce sont des instructions. Ce sont des directives. Quand Jésus disait, enseignez-le, ça veut dire partagez la doctrine que je vous ai donnée. L'enseignement que je vous ai donnée. L'enseignement de la doctrine, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que quand ils nous ont dit, mais comment connaît-il les Écritures? Comment, j'ai dit, a-t-il cette connaissance des Écritures pour enseigner? Parce que c'est Jésus, c'est après avoir quitté les enseignements de Jésus, qu'ils ont commencé à être étonnés de la manière dont ils l'enseignaient. Ok? Et on lui a dit, ma doctrine, c'est-à-dire mon enseignement, ne vient pas de moi-même, mais de celui que tu m'envoyais. Donc, ça veut dire que, selon Jésus, la doctrine ou l'enseignement doit être inspirée de celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire de Dieu. On ne donne pas l'enseignement parce qu'on connaît des choses. On donne l'enseignement parce que Dieu nous a inspiré de nous donner. L'enseignement est une inspiration aussi de Dieu. C'est Dieu qui donne l'enseignement. C'est Dieu qui inspire l'enseignement. C'est Dieu qui sait quel type d'enseignement il faut donner. Et Dieu inspire à quelqu'un, donnez l'enseignement aussi. Il suffit d'un thème, il suffit d'un autre thème. Mais ce n'est pas quelqu'un comme ça parce qu'il connaît les Écritures, qui va appeler les enseignements au hasard, et puis va commencer à partager parce qu'il connaît. Amen. Ce n'est pas sur la connaissance que Jésus s'est appuyé. On dit comment connaît-il les Écritures ? Jésus m'a dit ce n'est pas que j'ai étudié. En dernier, ce n'est pas l'éducation, mais c'est l'inspiration de Dieu. Il y a une différence entre enseigner avec ta connaissance et puis avec l'inspiration de Dieu. Quand tu enseignes avec ta connaissance, souvent ça ne diffus pas, ça ne nourrit pas les gens. Ça me semble qu'il y a des gens qui enseignent de très beaux thèmes avec des versets bibliques. Ils connaissent les Écritures. Le temps qu'ils enseignent, les gens ne reçoivent pas la vie qu'ils enseignent, qu'ils enseignent de l'enseignement. Ils ne reçoivent pas la substance de l'enseignement. Souvent, ils sont même frustrés par l'enseignement. Pourtant, c'est un enseignement biblique qui s'appuie sur les Écritures. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu a inspiré. Donc l'enseignement, première chose, l'enseignement, la doctrine doit venir de Dieu. Jésus nous avait le modèle en disant que la doctrine que j'enseigne ne vient pas de moi-même. Je ne vous dis pas ce que j'ai envie de dire, mais je dis que celui qui m'a envoyé me demande de Dieu. Donc on reçoit de Dieu des enseignements et on est communiqué. On reçoit de Dieu l'enseignement dans le partage. On reçoit de Dieu l'enseignement. Tout docteur doit avoir une activité avec Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il y a un enseignant, il doit être spirituel. L'enseignement n'est pas charnel. L'enseignement n'est pas naturel d'abord, il est d'abord spirituel. Il vient de Dieu. Il est inspiré de Dieu. Tous les enseignements que Jésus donnaient étaient spirituels. Ça concernait le cœur. Jésus t'enseigne en fonction de la révélation qu'il avait. En fonction de l'âge spirituel des gens. Tu sais quoi ? Dans le passage de Matthieu 24, 44, la Bible dit que celui, le serviteur que Dieu a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps combinable. Quel est ce serviteur ? Cet enseignant. Celui qui donne la nourriture. Que Dieu a sujeté pour donner la nourriture en temps combinable. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge spirituel des gens, tu leur donnes la nourriture qui leur convienne. Si tu es inspiré de Dieu, tu vas te donner la nourriture par rapport à toi. Mais si tu n'es pas inspiré de Dieu, tu veux te donner des émiens à un nouveau-né. Avec des eaux de fernon, des viandes. Si tu es inspiré de Dieu, Dieu va te montrer que cette nourriture que tu veux donner n'est pas appropriée pour le temps. Amen. Mais quand on ouvre des gens donner la nourriture n'a pas compris, il n'y a pas d'explication. Malgré que c'est biblique, ce qu'il enseigne est vert, mais ce n'est pas adapté pour ceux qui sont là. Ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait dans ce que tu veux dire biblique qui est important, mais est-ce que ça concerne ceux qui sont là. Et vous voyez. Donc ça c'est un premier point. Suis la doctrine. On se rend compte aussi que ce n'est pas la force d'étudier. Ce n'est pas par les études. Mais ce n'est pas la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Amen. Dans Acts chapitre 3, ils ont dit, ben, ces gens n'ont pas étudié. Ils ont rempli tout Jésus de la rume avec leur doctrine. Ils enseignaient. Et leur doctrine avait des lèvres partes. Ils enseignaient au temple. Ils enseignaient qui est Jésus. Ils enseignaient sur le salut de la vie éternelle. Amen. Ils enseignaient sur l'église. Ils enseignaient beaucoup de choses. Et les gens étaient touchés. Ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. C'est pour ça qu'ils étaient à nous enseigner. Parce qu'ils avaient Jésus. Jésus les a inspirés. Dieu les a inspirés. Il a inspiré les choses. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'aller faire de la théologie. Dès qu'on dit à quelqu'un, tu vas enseigner la parole de Dieu. Il cherche à faire des études. Arrête ça. Amen. Arrête ça automatiquement. Tu vas te tromper. Moi-même, je ne vais jamais faire d'études. Je ne suis jamais allé dans une école d'études. Amen. Dieu m'a enseigné ce que j'enseigne. Et j'ai aussi appris avec d'autres personnes. Pas forcément dans une école. Mais en fonction des circonstances que Dieu a disposées. Dieu aussi veut t'équiper. Pour que tu se conseilles de sa parole. Il va t'enseigner. Lui-même est essentiellement d'avoir une école. Et il va te mettre aussi en contact avec d'autres enseignants. Qui vont t'apprendre aussi des choses que tu ne sais pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas t'inscrire dans une école. Mais Dieu même qui t'a appelé à l'enseigner. Va lui-même pour le voir à ce dont tu as besoin pour pouvoir l'enseigner. Donc ce n'est pas à toi de chercher par tes pauvres. Quand Dieu te fait une promesse, reste tranquille. C'est qui te dit de faire faire mieux ? Si tu n'as rien dit, il ne fait rien. Amen. S'agiter, il ne faut pas obtenir des choses par nous-mêmes. Il n'a jamais été une solution. On le voit avec Abraham. Tu vois, il y a un enfant, il commence à débattre. Il y a l'un qui s'est créé plein d'épreuves. Dieu va t'utiliser. Il faut que j'aille à l'école pastorale. Il y a une école. Il ne faut pas moins chère à toi. Tu vas aller. Mais vraiment, tu dois m'enseigner. Dieu dit, non, mais tu l'enseignes, mon homme, tu l'as fait. Tu vois, les gens cherchent par eux-mêmes. Dieu, tu vas t'utiliser. C'est bien. Fais comme Marie. C'est un serien. Qu'il le soit, fait selon la volonté de Dieu. Elle s'assit chez elle. Elle était différente d'Abraham. Oui. Elle est restée tranquille. Et ça s'est passé comme tu l'avais dit. Amen. C'est ça. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Quand Dieu te dit quelque chose, il est assez grand pour me mener cette chose à bien. Pour me mener cette chose à exécution. Amen. Donc voici un peu au niveau de l'enseignement, du procteur, du procteur, du procteur, du procteur. Elle doit venir de Dieu. Non pas de nos études. Vas-y, tu es. D'accord, au niveau de l'enseignement, souvent, tu es en train d'être un procteur qui cherche à savoir les choses. Déjà, on te pose des questions sur l'eschatologie, sur l'apocalisme, expliquer les histoires, les sectes en bête, etc. Quand tu sais que la personne est en train de nous, tu as à prendre une petite situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut un peu dans ce que la personne ne s'envoie ou bien pour m'amener à ce que tu as besoin ? Je vais te donner une raison pour ça. Tu as ton enfant, tu as trois ans. Tu as deux ans. Le mec a six mois. Un enfant. Et puis il voit du piment, il vient dire, il veut ça. Il pleure. Il veut le piment. Tu fais quoi? Tu lui dis quoi? Et puis tu lui dis quoi? Tu n'as pas pour moi non? Ou bien il voit la viande sur un réseau, il n'y avait pas de temps, il dit donne lui. Il pleut, tu veux quoi? Quand tu vois dedans, tu vas manger cette viande. Mais ça ce n'est pas ton nouveau, il faut l'être la vérité. Il y a des fois pendant le temps, je me rappelle aux Etats-Unis, il y a des gens qui ont suivi une conférence qu'on a vendu dans l'année passée, on a commencé à avoir des enseignements du lait avec des jeunes frères, des jeunes soins. Donc eux, rapidement, ils ont passé des fois, non, je ne sais pas, non, je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais tu n'as pas besoin de ça. Quelle est ta situation de rapport au péché? Est-ce que tu t'es sanctifié? Est-ce que tu t'es séparé de ton copain? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut laisser un ton spirituel de la vérité. Tu n'as pas besoin de ça que tu as montré. Ça ne te serra depuis que tu n'as pas la langue, si tu n'as pas la langue de ton père. Hein? Tu n'as pas la langue de ton père. Tu n'as pas la langue de ton père. Tu as besoin d'abord d'apprendre à te sanctifier, à marcher selon Dieu. Tu as besoin d'apprendre comment on le laisse purifier pour grandir. Il y a des choses que Dieu veut que tu mettes en ordre dans ta vie. Il faut apprendre à mettre ta vie en règle. Apprendre à mettre ta vie en ordre selon Dieu. Rien dans le spirituel. Donc, c'est à nous. Puisque si tu es plus âgé dans le Seigneur, tu as plus d'expérience, avec ton discernement, il faut aider la personne. Ce n'est pas la personne qui va te guider là où il faut. C'est ce qu'il faut faire. Un enfant ne va pas te montrer de quoi il a besoin. Il ne sait même pas de quoi il a besoin. C'est toi qui lui dit non, ça c'est bon, ça n'est pas bon pour toi. Amen? Donc, tu l'es en lettre. Tu sais pourquoi tous les enseignements, avant de faire les erreurs, peut-être comme David, c'est pour moi, tout les séries, les prophéties, les prophéties, Daniel, la statue, tout ça là. La pierre qui vient sur le Seigneur, mais c'est bien. Mais là où il est, il n'a pas mené ça. Des vraies, des vraies tentations qui viennent vers lui pour le faire tomber, est-ce qu'il peut se sortir avec des trompettes, 37 trompettes? Connaître ses trompettes, comment ça peut l'aider? Il a besoin de recevoir des choses qui vont l'aider là, quand il est dans des difficultés comme ça. Vous voyez? Et c'est ça, le lait, le lait c'est très pratique, c'est fondamental. Vous voyez? Et c'est pour ça que la Bible dit que tu es très conscient. Dans Jacques 3. Parce que tout le monde n'a pas cette sensibilité, quand tu te écoutes devant les gens, pour discerner, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit pas dire? Souvent on se dit qu'on a peur de Dieu, on donne tout en même temps. Tu vas parler de la politique, il y a d'ici, l'homme est pire, tout ça, la vida c'est tout. Mais quand même que la zone d'action, il chute. Toute cette connaissance-là, elle n'a aucune utilité, si d'abord il n'y a pas eu de lait, si d'abord il n'y a pas eu de lait, si d'abord il n'y a pas eu de lait base. Donc, première chose, c'est ça, c'est la base. Quelqu'un qui vient de bien savoir le Seigneur, il a vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui est utile pour lui pour pouvoir sortir des situations de ténèbres, des situations de doutes, d'incrédulités. Pour avoir une fois souligne, une fois plus grande, où est-ce que le livre? C'est ça que la vie est. Amen. Amen. Il y a une des gens qui... C'est juste par rapport au public. Tu veux dire ce que tu veux dire 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 maisIST, ok. J'ai pas eu besoin de ça. Donc, ok, c'est pas moi qui ai choisi. Si Dieu me dit « on va donner les écores Lamuber千wood, je sera revenu » ben il m'a pâter. C'est pas moi qui ai choisi de ne pas être. Je n'ai rien contre les écoles publiclles. Mais je dis que quelqu'un qui doit enseigner la parole de Dieu ou quelqu'un qui veut grandir dans sa et administrators la parole de Dieu, ne doit pas se lever de son propre chef pour aller chercher des écoles publiques. Ce n'est pas ce que l'événement de faire. Il doit prendre l'intimité avec Dieu et que Dieu va la couplimenter. Comment est-ce qu'il va évoluer jusqu'à ce que l'entreprise sera dans cette classe ? Ce n'est pas lui d'aller chercher des solutions humaines pour devenir docteur. Mais il doit atteindre la disposition de Dieu. Les écoles publiques, la plupart des écoles publiques ne sont pas inscrits selon le modèle de la parole. Dans la parole, comment les gens étaient enseignés ? Les docteurs, c'étaient pas. Les docteurs ou les enseignants vivaient avec les lèvres de l'œil, comme Jésus. Quand Jésus a les vus, c'est révélé dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 2. Les élus, si je ne sais plus, ils sont venus. Jean-Mathique a dit, c'est la nuit de Dieu qu'on lève depuis, j'ai l'enfant. Jean-Mathique a dit, c'est la nuit de Dieu qu'on lève depuis, j'ai l'enfant. Donc, ils ont vu. Et le lendemain quand il est passé, il a dit, c'est la nuit. Donc, ils ont laissé Jean-Mathique, celui de Jésus. Ils sont allés loin des rabbis. Est-ce que tu demeures ? Ils sont allés connaître la maison des lignes. Et ils ont commencé à rester avec lui. Ils étaient avec lui. C'est comme ça qu'ils apprenaient. C'est comme ça que les écoles, à l'époque, quand on parlait des disciples, quand on parlait des autres, c'était comme ça. Ils jouaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Ils étaient instruits, non seulement par ce que leur enseignant disait, mais aussi par ce qu'ils vivaient. Donc, l'enseignement est à deux niveaux. Il y avait la théorie, la connaissance. Il y avait aussi le témoignage. Tu vois ? Il y avait aussi l'expérience. Mais aujourd'hui, dans les écoles théologiques, on n'a pas seulement de la connaissance. Les écoles, les membres, souvent les témoignages, les gens ne connaissent pas. Donc, des fois, on nous demande de faire des choses, mais on ne voit pas les modèles. Et on a du mal. Parce que tant que tu ne vois pas aussi un exemple, les gens te demandent de faire, c'est difficile pour toi de le faire. Donc, ce sont des enseignements incomplés. C'est un modèle qui emmène plus les gens à devenir des théoriciens, des pharisiens, etc. Et Jésus disait, faites ce qu'ils ne le font pas comme eux. Dans Matthieu, vends toi. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas eux-mêmes. Ils ne donnent pas un modèle. Et ça, c'est à l'image de notre écoles théologiques de l'ambule. Les épaules chiscopales, tous sortes des trucs divers, etc. On a conjoint la théorie. Mais on ne voit pas la vie de Christ. Tu vois. Donc, comment le Seigneur, personnellement, m'en s'est dit, ce n'est pas la vie des gens. Aussi, c'est vrai qu'il y avait la connaissance. Et aussi la vie. Une certaine personne, je parlais de mon frère Sardin, qui a été un modèle. Il y a d'autres personnes que j'ai pu côtoyer un peu. Aussi, dont j'ai passé quelques temps, j'ai vu le modèle que j'ai pu avoir avec les frères qui ne sont pas ici. Tu vois. Quand j'ai pas d'école publique, j'ai pas d'école technologique. Mais cette école technologique, c'est que j'ai appris pas du temps. C'est différent. C'est différent. Parce que là, on ne paye pas d'instruction. Et puis là, ça vient de manière ponctuelle pour répondre à un besoin. C'est une sorte de formation, de séminaire. C'est un bâtiment, on vous donne des diplômes là-bas. Là, ils ont donné un diplôme. Non. On parle d'école, on n'est pas d'école publique. Je parle d'école qu'on voit aujourd'hui. D'école technologique avec des diplômes qui s'appuie vraiment sur le modèle humain de l'éducation. Tu vois. Tu veux dire, c'est un peu d'assautant. C'est un peu d'assautant. Oui, c'est ça. On a aimé m'assurer les deux minutes là-bas. Les gens ont eu de plus de voir à l'école, à l'école pastorale de Yann-Soupo, en Gaston. Après, je serais que j'avais déjà beaucoup à la suite de l'éducation. Et je serais qu'aujourd'hui, j'avais une éducation. Je devais faire six mois là-bas, c'est faire aussi pour l'éducation. Je vais faire un monsieur, c'est pas simple. J'ai été là-bas, il faut pas être. Quand on m'a retenu, on m'a retenu, c'est pas ça que je suis venu au Ghana. Et moi, quand je suis venu au Ghana, ils se sont dit que ça m'a à l'éducation, on s'est informé. Donc, je suis venu à l'éducation, je suis venu à l'éducation. Je suis d'abord me trouvée à des visions que j'étais. C'est un an, c'est une aide de recommandation, tout ça là. Je dis que je ne suis pas dit jamais, c'est un lieu tout ça. Je vais présenter le diplôme. Je vais lui dire, je vais lui présenter le diplôme. Quel est le diplôme que j'ai eu ici, par rapport à la formation que je suis allée? Quand je vais pas présenter un diplôme, je vais travailler avec toi. Je dis Dieu merci. Je vais pas travailler avec un pasteur qui va présenter un diplôme, un papier. Vous pouvez que j'ai été dans une école, un sens-ci, avec le logo, tout ça là, le suite. Je vais pas travailler avec toi. Donc, je vais vous donner le nom. Je dis Dieu merci. Si le Seigneur m'a pas appris à travailler avec une dénomination comme ça, où vraiment tu es dicté de tous les comportements que tu vois faire et tout ça là. C'est comme ça qu'ils m'ont dit, bon, on va vraiment pas travailler avec toi. Parce que je ne sais pas que j'ai eu des paquets qui, sur lesquels on serait diplôme de l'État. C'est de ça qu'on parle de l'école de l'Égypte. Pour le jeune, il est plus ce qu'il ne fait rien. Pour les édits, pour se laisser conduire par le Seigneur. Moi, le Seigneur m'a dit, moi, je m'occupe de ta formation. Le Seigneur m'a envoyé ici. C'est pas les situations, les situations j'appuie de l'Égypte, les frères, moins âgées pour le monde. Mais j'ai montré toutes ces connaissances que j'avais. De la table, de la table, de l'Égypte. Ils se sont mis mon frère, par contre, et j'apprends à montrer les gens. Les situations pratiques, les difficultés des choses dans lesquelles le Seigneur a tendre la fidélité, il a tendre à nous convaincre, à tout de bien expliquer, à résoudre, et tout ça là. Ajouter à la connaissance du tout, que les seigneurs peuvent te donner, et tout ça là. Moi, c'est cette formation à tout le Seigneur. Et je continue de dénommager sur le Seigneur. Quand tu vois, c'est toute cette formation, il n'est pas humain, l'école de Dieu. L'école, dans la table du Jérôme, est une école divine. C'est Dieu qui nous analyse les différents étapes de cette école. Ce n'est pas une école humaine qui a été étudiée par l'autre. Pour la formation de quelqu'un, Dieu peut t'emmener ici, il peut t'emmener là. Sans diplôme forcément, mais avec le Seigneur. Tu vois, donc quand on parle, ils ont dit qu'il n'a pas étudié par l'âme de Jésus. Il parlait de ce type d'école, que eux, ils connaissaient, que eux, ils reconnaissaient comme étant des écoles. Des écoles, vraiment, avec des diplômes. Avec, tu vois, tu as été à l'école d'un grand docteur, à l'école de Nicodème, par exemple. C'est ça, c'est un docteur, il ne va pas voir son école. Nicodème, il est venu voir Jésus, là, lui, en s'est cachant. Parce que c'était des gens qui étaient reconnus. Gamadiel, c'était des grands noms à l'époque. Tu as dit, mais quelle école est-ce que tu es Gamadiel ou Nicodème ? Tu as dit, mais c'est qui là ? Qui est-ce qui t'a formé ? Hein ? C'est comme ça. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, par exemple, c'est plus, comment est-ce que Dieu s'organise ? C'est Dieu qui nous forme, c'est Dieu qui nous enseigne. Amen. Comment est-ce qu'il s'organise ? Il va utiliser des gens qui disent, c'est vrai. Mais c'est lui qui va coordonner tout ça. C'est pas toi qui m'a dit, bon, je commence derrière, je cherche, après je m'envoie à Jim, et puis je vais chez Christian, puis je vais chez un frère, tout ça là. Tu vas t'organiser, toi, tu as fait ton plan, bien, t'as dit. Non, c'est Dieu qui sait comment il va te dire. Je vous comprenez ce que je veux dire. On sait même pas comment il fait, bon, il sait comment il. Et il nous communique le chômage. Donc, sans diplôme, tu peux te qualifier par le Seigneur, du Seigneur de Dieu. Sans diplôme, des hommes, le Dieu peut te qualifier. Amen. Est-ce qu'on est là ? Donc, au niveau de l'enseignement, au niveau du service de Dieu, on va parler du service de Dieu. Parce qu'on entend, on veut ça. C'est pas bon. Tu veux comprendre les âmes ? Comment parler de ça ? Je laisse dire par les âmes. Amen. 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 Vous voyez, vous voyez, vous voyez aussi, par exemple. Comment veut-je servir le Seigneur ? Maintenant, comment c'est-il ? T'as la grande question qui dit tout le monde, c'est-il, je veux, mais comment ? Non, c'est pas vrai. Je veux, mais comment ? Que faire ? Par où commencer ? C'est pas vrai. on va parler un peu du service de Dieu, l'oeuvre de Dieu, on va commencer avec l'oeuvre de Dieu, c'est la peine, bon, on se laisse l'idée par le chemin, ok, on va commencer par l'oeuvre de Dieu, l'oeuvre de Dieu, on veut servir Dieu, on veut faire l'oeuvre de Dieu, l'oeuvre de Dieu, c'est un mot que tout le monde en parle, même les premiers parlent de l'oeuvre de Dieu, c'est du Dieu, l'oeuvre de Dieu, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, alors pour nous savoir, l'oeuvre de Dieu est une oeuvre de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas une oeuvre d'un homme, le premier responsable de l'oeuvre de Dieu, ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même, donc, tu ne veux pas être plus responsable que Dieu lui-même de son oeuvre, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu veux tellement faire les choses que le journeau sait faire, mais c'est parce que Dieu décide, c'est son oeuvre, l'oeuvre de Dieu appartient à Dieu, dévoile de Dieu, est bâtissue Dieu, est conduite par Dieu, est coordonnée par Dieu, Amen, Dieu nous fait participer à son oeuvre, Dieu nous fait participer à son oeuvre, Dieu nous rend ouvriers avec lui, ce que vous laissons, alors il Nees-aimer Verdun, c'est un oeuvre pour ouvrir avec lui, c'est 맞는 Dieu m'avent, voilà, alors il retourne dans 1 pour antière 3, est-ce pas, on entre auch c'est cosine, bien introduction, qui va être la mission et il œuvre à se generally beurre de Dieu, Nous ne pouvons pas pouvoir travailler avec lui, c'est seul, oui, c'est mon acord bereits, et ce ne s'imiento est finalement intrinsè esc었다, On nous dit quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le chant de Dieu et l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Nous travaillons avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a associés à son travail. C'est lui qui fait un ouvre en participant. L'œuvre de Dieu ne dépend pas des noms. L'œuvre de Dieu dépend de Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Donc une œuvre qui n'est pas humaine mais qui vient de lui-même. Donc on ne peut pas prendre une responsabilité plus grande. On ne peut pas se frustrer quand les choses ne se sont pas comme on le voulait. Souvent il y a des gens qui sont plus responsables que Dieu de l'œuvre. Quand Dieu conduit la chose d'humain, ils sont fâchis. Mais je voulais que ça se passe comme ça, ça ne s'est pas fait. Pourtant on dit qu'on fait l'œuvre de Dieu. Amen. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, des choses peuvent t'échapper. Amen. Tu espérais rencontrer quelqu'un pour lui parler de Jésus, ça ne peut pas se faire. Tu espérais qu'après avoir parlé à Jésus, la personne allait être comme ci. Ça ne peut pas se faire. Tu espérais qu'après avoir fait telle ou telle action, tu allais avoir ta réussite. Ça ne peut pas se faire. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre. Dieu est celui qui gère la chose. Il sait comment il fait la chose. La plupart des fois, dans l'œuvre de Dieu, on est beaucoup porté sur les résultats qu'on attend. Mais des fois, ce n'est pas ces résultats qu'on obtient. Amen. L'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a deux facteurs qu'on va développer ici. Donc l'œuvre de Dieu est un ouvrage, est une œuvre, un travail. C'est-à-dire qu'il y a des efforts fournis dedans. Mais c'est Dieu qui travaille d'abord. C'est son œuvre. C'est Dieu qui fait d'abord. C'est pas que dans l'œuvre de Dieu, celui qui déçoit la loi, c'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Et bien après, vous allez voir, dans le passage, on est « Contiens-toi ». On nous dit aussi, à partir du verset 10, que selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai planté le fondement commercial architecte et un est bâti dessus. Merci que quelqu'un, chacun prenne garde à la main et qu'il bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Christ. L'œuvre de Dieu commence avec Jésus, c'est comme son nom. C'est-à-dire le salut. Est-ce que vous comprenez ? Nous, l'œuvre de Dieu commence avec le salut. Dieu a agi depuis toujours. Il a créé toutes choses. Dieu a agi. Son œuvre est très vaste et variée. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, on voit la création, l'univers, tout ça. C'est l'œuvre, c'est son œuvre, c'est son travail. On est d'accord ? Même pour nous, chrétiens, l'œuvre de Dieu, pour nous, commence avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ? C'est bon pour tout le monde. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Donc, on ne peut pas servir Dieu en dehors de Jésus. Est-ce que vous ne vous comprenez ? Pour nous qui sommes là aujourd'hui, sans une rencontre avec le Seigneur, tu ne peux pas le servir. C'est pour ça que la plupart des religions ne connaissent pas Jésus. Est-ce qu'elles servent Dieu ? Amen. Ce n'est pas qu'on est méchant. Mais une personne ne veut poser un autre fondement que le fondement qui était pris. C'est un fondement qui signifie le départ, le commencement. Il est la pierre de l'angle. On ne peut rien construire sans lui. Amen. Le fondement de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu commence par lui. Il est venu poser le fondement de l'œuvre. Il est venu entendre que l'ouvrier. Amen. Nous révéler l'ouvrage du Père. Donc, ça commence avec lui. Et la Bible dit maintenant que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus. C'est-à-dire que c'est sur Jésus-Christ. C'est sur la base de la révélation qu'on a eu de Jésus, qu'on peut commencer à bâtir, à faire une œuvre, à travailler avec Dieu. Quoi en dehors de ça ? Et il dit, Quand personne ne peut poser un fondement, c'est-à-dire Jésus, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, de l'œuvre, de ceux du bois, du chôme, chacun, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, quand on sère Dieu, l'œuvre que nous faisons ne peut pas être cachée. Amen. Elle doit être manifestée. Ceux qui s'entrent Dieu dans le secret, Dieu va les exposer à la lumière. Parce que l'œuvre de chacun doit être manifestée. Amen. Elle nous dit, l'or, l'argent, le chôme, plusieurs qualités d'ouvrage. L'œuvre que Dieu fait avec chacun dépend aussi de la personne avec qui Dieu travaille. C'est vrai que nous sommes ouvrés avec Dieu, mais la partie qui nous concerne dans l'œuvre, c'est en fonction de cette partie-là, que les différences vont se faire entre nous dans l'œuvre de Dieu. Je veux dire, dans l'œuvre de Dieu, nous sommes différents. Par rapport à sa vie, nous sommes tous égaux. Dieu aime tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde, on est d'accord ? Mais en ce qui concerne l'œuvre, tout le monde n'a pas la même capacité, tout le monde n'a pas le même engagement, tout le monde n'a pas la même concentration, tout le monde n'a pas la même zèle. Du coup, nous sommes différents dans l'œuvre. Amen. Et du coup, dans l'Église du Seigneur, nous sommes à la fois égaux et différents. Si vous entendez, les gens disent qu'on n'est pas la même chose, ils ne mentent pas. Si vous entendez, les gens disent qu'ils sont tous pareils, ils ne mentent pas dans l'œuvre. Que ceux qui pensent qu'on n'est pas égaux ne jugent pas ceux qui pensent qu'on est égaux. Et que ceux qui pensent qu'on est égaux ne jugent pas ceux qui pensent qu'on n'est pas égaux parce qu'ils sont tous égaux et pas égaux à la même chose. Dans le Seigneur, il faut avoir cet église du « et » ou du « ou ». Il faut savoir que c'est souvent l'une chose et l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Amen. On est égaux et différents. Charles Choubert dans son cadre est égaux. Donc, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ne te compare pas à ton voisin. Si Dieu fait des choses avec lui, il peut être différent de toi dans ce à quoi Dieu l'appelle, dans ce que Dieu veut faire avec lui, dans sa manière de collaborer avec Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu qui doit s'édifier les enfants de Dieu aujourd'hui est devenu une objeu de division, un objeu de jalousie, de compétition, où les gens qui n'ont pas compris que dans l'œuvre de Dieu on est différent vont vouloir que tout le monde soit au même niveau. Ils vont vouloir que tout le monde fasse la même chose. La Bible dit que dans un corps, tous les morts ne fonctionnent pas de la même manière. Les oreilles ne peuvent pas être les pieds, les pieds ne peuvent être les doigts, et le corps ne peuvent pas être la tête. Amen. Chaque monde a sa fonction. Dans l'œuvre de Dieu, tout est organisé aussi. Par exemple, par exemple, Dieu organise son œuvre avec nous. Dieu ne nous donne pas la même mission, la même tâche, parce que nous sommes différents. Amen. Et, donc dans ce passage, on nous dit, donc, si chacun bâtit avec un certain type de matériau, du chôme, du bois, de l'or, de l'argent, tout ça, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour, il le fera connaître, il le fera connaître, parce qu'elle a été manifestée, parce qu'elle a été manifestée, et le feu éprouvera de quelle façon telle vie de chacun. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il y a un feu qui vient pour nous éprouver. Amen. Quelqu'un qui veut servir Dieu doit s'attendre à des épreuves. Un feu d'épreuve. Tu ne peux pas servir Dieu sans épreuve, sans feu. Amen. Parce que c'est par le feu qui vient d'éprouver que l'œuvre que tu fais est évaluée. On nous dit que par le feu, par l'épreuve, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le feu prouvera de l'épreuve de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada